C'est moi? Oui, on l'a fait plus vite parce que des fois c'est très long. Comment ça c'est très long? Ben non, mais c'est... La ritournelle? On dirait que vous êtes Geneviève Guilbeault. Alors, parlez-moi, est-ce que vous pouvez nous faire une vraie critique du spectacle? D'abord, c'est qui ça, Charles Beauchesne? Je peux te finir mon prologue? Il n'y a même pas de mise en contexte. Une vraie critique du Cirque du Soleil parce que Charles Beauchesne le fait cette semaine et avec brio. Maintenant, posez votre question. C'est qui ça, Charles Beauchesne? Et de quoi il se mêle? C'est moi qui fais la chronique culture et spectacle ici. Qu'est-ce qu'il foutait au Cirque du Soleil? Alors que tout ce qui intéresse Charles Beauchesne, c'est la peste bulbonique, Jacques Léventreur, la nécrophilie... La peste bulbonique, Jacques Léventreur. Et Richard le Rouge. La nécrophilie. Et Francis Reddy. D'ailleurs, c'est quoi cette fixation sur son investiturier? On ne traversera pas les ans. Non, tu m'avais perdu. Alors voilà. Je laisse mon temps après. Mardi à cette émission, Charles, par rapport Beauchesne, s'est permis de critiquer éco, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Et le problème, c'est que c'est le meilleur spectacle depuis un siècle. C'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, il a mordu la main qu'il a nourrie. Bon, alors, je veux juste vous dire, pour critiquer le Cirque du Soleil, il faut remplir trois conditions, d'accord? OK. D'abord, il faut avoir vu, et peut-être même subi, Kousa, Alegría, Lousa, Nuba, Veracar, Kidam, Totem, Zarkana, et j'en passe. Vous n'êtes pas barré du cirque, vous? Oui. Donc, il faut de la perspective historique. Il faut avoir frôlé l'overdose de couleur psychotronique, de clowns névrosés, d'acrobates masochistes qui, chaque soir, risquent la paraplegie. Et en ce moment, en plus, Charlotte et Pénélope, eux autres, ils risquent de perdre leurs cheveux parce qu'elles font un numéro avec leur beau. Alors, donc, il faut avoir une perspective pour savoir de quoi. Oui, je comprends donc. Deuxième condition, il faut avoir fait au moins un documentaire sur le Cirque du Soleil. C'est mon cas. Un Cirque en Amérique, ONF, 1988. Et enfin, il faut avoir été sur la liste noire de Guy Laliberté et pas invité aux premières pendant au moins 15 ans, ce qui fut mon cas. Mais merci à Mitch Carver qui a mis fin à mon exil. Alors, si on ne remplit pas ces conditions, on n'a pas le droit de critiquer ce fleuron, cet ambassadeur du génie québécois qui est le Cirque du Soleil et surtout pas écho. Franchement, il aurait pu critiquer d'autres affaires. C'est le meilleur show à date, à vie, je dirais. Pour vrai? Vous savez quoi? Le Cirque du Soleil, ils ont souvent menacé de se réinventer. Bien là, pour une fois, ils l'ont fait. Alors là, fini des couleurs psychotroniques, c'est tout est blanc. Tu sais, comme la gang Ariana qui sont allées au bal. Je ne sais pas si qui l'aimètre de Rihanna. Oui, au Met Gala. Tout le monde était en blanc avec des petites touches de noir. Bien, c'est comme ça le show du Cirque du Soleil. En plus, tu sais, ils ont fait leur succès avec pas d'animaux. Bien là, tous les acrobates ont des merveilleux, magnifiques, vraiment masques d'animaux. Leur musique, avant, était un petit peu boboche. Vous êtes sur votre tour. Alegría. Alegría. Mais là, la musique est bonne. Et surtout, surtout, je termine là-dessus, la pièce de Résistance est une extraordinaire figure géométrique, un cube de la taille d'un édifice de deux étages qui peut tout faire. Avancer, reculer, s'ouvrir, servir d'écran de projection, mettre le feu aux poudres, laver la vaisselle. Non, c'est pas vrai. et qui témoigne au plan mécanique, cynique, innovant du génie québécois. Fait que, mets ça dans ta pipe, Charles Beauchamp. Il vient dire après ça que la peste bulbonique et jocle les ventreurs, c'est plus divertissant qu'écho du cirque du soleil. Ben, non, t'es dans le champ, Charles Beauchamp. OK, bon, calmez-vous, mais il y a une vie, vous avez une veine qui va péter. Charles et Nathalie, c'est que Charles est allé voir le spectacle dans un état second. Nathalie a fait sa chronique dans un état second. Vous avez tout à fait raison.